bonjour tout le monde aujourd'hui après plusieurs mois d'utilisation je vous propose un petit bilan sur du matériel de pêche que j'ai acheté sur aliexpress donc pour commencer je vais vous parler d'une canne de la marque donc j'espère je prononce bien yuane et qui s'appelle chase win c'est une 662 ul donc elle est annoncée pour une taille de 1,98 m et un poids de 99 grammes en réalité elle fait 2 m et 105 grammes bon de toute façon on reste proche de ce qui est annoncé donc là il n'y a rien à dire et c'est une canne qui est annoncée pour une puissance de 2,8 grammes donc au niveau des finitions de la canne donc c'est une canne qui est pas si vilaine que ça finalement on a on va dire porte moulinée toutes les toutes les poignées c'est fait avec une sorte de voilà c'est du bois je sais pas ce que c'est comme essence de bois ça ils l'ont pas dit elle est équipée totalement en fuji que ce soit le porte le porte moulinée qui importe moulinée basique mais aussi tous les anneaux voilà c'est relativement sobre chaque ligature d'anneau a un petit liseré vert concernant le nombre d'anneaux il y en a huit et quand on regarde alors je sais pas si vous arrivez à voir il n'y a pas de problème pas de problème d'alignement c'est moi c'est propre rien à dire c'est une canne que je me suis énormément servi quand je pêchais en kayak mais aussi quand je pêchais aux leurres de surface avec des leurres de faible grammage comme par exemple des chebis pencil des chebis popper qui font respectivement 3,1 et 3,3 grammes mais aussi pour pêcher avec le encore plus faible comme grammage des le petit bout de loose de chez Ilex qui fait 1,16 g donc voilà c'est une canne qui me permettait de lancer correctement ce genre de leurres en ce qui concerne le petit bout de loose de chez Ilex qui fait 1,16 g donc celui là par contre il était quand même assez délicat à lancer donc il fallait bien avoir le vent de dos parce qu'en vent de face on pouvait absolument rien faire quoi ça partait pas assez loin enfin bon voilà c'était quand même une canne très intéressante assez polyvalente sur le site elle est je crois annoncé avec une action fast alors moi je dirais plutôt qu'elle a une action qui se situe entre on va dire semi parabolique et une action de pointe ce qui fait qu'elle passe elle passe bien partout en fait elle est très très agréable à utiliser moi je la monte avec un moulinet un petit shimano ultegra en taille 1000 donc voilà ce qui me fait un ensemble à peu près à 300 300 grammes concernant le prix donc ça c'est une canne que j'ai acheté donc en août 2017 qui coûtait à l'époque exactement 36 euros 80 il avait fallu que je rajoute à peu près 8 euros de ports via ems dont malheureusement maintenant ce cannes elle a quand même un petit peu augmenté puisqu'on arrive à la trouver sur aliexpress en cherchant bien aux alentours d'une cinquantaine d'euros 50 55 euros donc faut toujours rajouter le port ensuite un autre accessoire qui me suit à chaque fois que je vais à la pêche que ce soit pour la truite ou pour aller pêcher de la perche des petits brochet du cheven c'est cette pince donc voilà alors c'est une pince en alu ça fait quelques mois que je lis puisque je l'ai acheté en novembre 2017 donc elle est assez sympa parce que elle est équipée avec une partie ici qui permet d'ouvrir les anneaux brisés donc dans la mesure où ils sont d'une taille à peu près correcte ainsi c'est des micro anneaux brisés sur des tout petits leurres de 3 cm ça sera un petit peu plus difficile mais bon pour ce qui est au dessus ça ça passe bien et ensuite ici là nous avons une partie qui permet de couper de la tresse elle coupe de la tresse mais très très bien puisque j'ai pu couper jusqu'à de la tresse à 7 centièmes donc là il n'y a pas de souci ça ça fait le boulot donc en plus elle a perdu aucune couleur simplement un petit peu ici parce que bon avec le frottement lorsqu'on ouvre les anneaux ben voilà ça ça fait partir un peu la couleur mais bon ça c'est quand même un bon investissement donc ça c'est une pince que j'ai payé 9 euros quelque chose de 9 euros 50 le port était compris alors par contre c'est vrai là aussi c'est pareil c'est un petit peu augmenté puisque maintenant vous voulez trouver sur aliexpress pour ce modèle là donc équipé avec l'ouverture la petite partie pour ouvrir les anneaux brisés et la petite partie pour couper la tresse on la trouve entre 11 et 14 euros j'ai essayé de je trouvais ça cher un petit peu quand même j'ai essayé de regarder en france ce qui se faisait sur internet avec ce type de produits et on trouve voilà alors après c'est de la marque je sais pas quelle est la finition c'était une finition supérieure j'en sais rien mais on trouve quand même ce type de pince à une vingtaine d'euros voire pour certaines marques jusqu'à 55 euros alors pour terminer un petit accessoire indispensable donc c'est un aimant pour accrocher différents accessoires donc moi je m'en sers pour les puisettes de toute façon je pense que principalement chacun s'en sert pour ça voilà donc j'ai une partie fixée sur mon sac à dos dans lequel je range mon matériel de pêche l'autre sur les puisettes via un mousqueton puis dès qu'on attrape du poisson il n'y a qu'à décrocher l'épuisette est relié par une sorte d'élastique sur la sangle latérale du sac comme ça même si je la lâche et ben elle part pas dans le courant donc j'ai payé ça 2 euros 06 il y avait 46 centimes de frais de port en supplément bon on pourrait dire 2 euros 06 voilà ça va pas tenir longtemps ça va faire 15 jours et après ça va lâcher ben non ça fait cinq six mois que j'utilise ça et ça n'a jamais bougé ça part souvent dans l'eau pour ramasser du poisson je m'en suis servi aussi en flotte tube pour mettre dans l'épuisette des perches ça n'a jamais bougé même le mousqueton il fait toujours son boulot voilà et puis c'est quand même un aimant qui est assez puissant donc du coup j'en ai pris deux autres à ce prix là faut pas se priver alors au niveau des tarifs qu'on trouve en france j'ai essayé de regarder un petit peu sur internet voilà on arrive à choper des aimants comme ça entre 10 et 14 euros l'unité donc à 2 euros 06 ou 2 euros 08 je pense que maintenant ça a dû augmenter un petit peu franchement faut pas se priver alors si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas vous pouvez en profiter les commentaires sont là je pense que dans quelques mois je vais refaire une petite vidéo pour refaire un bilan sur du matériel que j'ai acheté pour la pêche à la mouche alors notamment une canne en fibre de verre une canne de 7 pieds trois sections soit de trois en fibre de verre et un petit moulinet qui va avec tout en alu donc à voir voilà je fais pas de je fais pas de vidéo maintenant parce que j'ai pas assez de recul peut-être que ça vaut le coup peut-être que ça vaut rien donc autant qu'on en reparle dans quelques mois en attendant portez vous bien et je vous dis à la prochaine